A partir du 6 novembre prochain, on révolutionne la délivrance des permis de conduire et des cartes grises. On va passer d'un système où aujourd'hui les usagers devaient venir à la préfecture, remplir un certain nombre de dossiers papiers, à un système où tout sera fait en ligne depuis Internet et des téléprocédures qui sont modernisées, simplifiées, extrêmement rapides. On vous a fait la démonstration avec les permis de conduire, où on a mis moins de 10 minutes pour accomplir ces formalités. C'est une nouvelle étape vers la modernisation des démarches administratives ? Ça permet effectivement de franchir un nouveau cap dans la modernisation des procédures administratives. Aujourd'hui, on est obligé de venir à la préfecture à des heures ouvrées entre le lundi et le vendredi. Souvent, on doit prendre une demi-journée de RTT, on doit se garer, on doit faire la queue, on doit remplir un dossier papier. Là, tranquillement, depuis chez soi, sur son ordinateur, on pourra accomplir ces formalités. Pour beaucoup d'usagers en plus, ces formalités seront même accomplies par des professionnels, les auto-écoles pour ceux qui s'inscrivent au permis de conduire, les garages pour ceux qui achètent une voiture neuve ou une voiture d'occasion dans un garage. Et pour ceux qui n'ont pas forcément accès à un point informatique ? Alors effectivement, il y a encore des usagers qui ne maîtrisent pas les nouvelles technologies, qui n'ont pas forcément d'ordinateur ou qui ont une mauvaise connexion Internet parce que le réseau n'est pas suffisamment dimensionné. Donc on a pensé à ces usagers les plus fragiles et on les accompagnera de manière individualisée. Alors ces usagers, ils pourront venir à la préfecture. On a un point numérique avec des ordinateurs, des imprimantes, un scan, et puis des agents de la préfecture, un volontaire du service civique qui pourront les accompagner dans ces procédures. Ils pourront aussi aller dans les maisons de service au public, c'est-à-dire certains bureaux de poste qui sont installés un peu partout dans le département, donc de mémoire à Piane, à Vico, à Pétrette, à Sainte-Marie-Siché, à Sautes, bientôt à Saris-Solensar et à Sainte-Lucie-de-Talane. Donc disséminés un peu partout sur le territoire, y compris dans des zones éloignées d'Ajaccio ou un peu reculées, et où ils pourront venir au bureau de poste concerné et être accompagnés par l'agent de la poste qui est aujourd'hui dans ces maisons de service au public. Cette dématérialisation des actes administratifs, ça va aussi demander une réorganisation au niveau des services de la préfecture ? Alors effectivement, jusqu'à aujourd'hui et de tout temps, si j'ose dire, on avait des guichets pour accueillir les usagers directement en préfecture. À partir du 6 novembre, on passe de ce système de guichets dans chaque préfecture à des plateformes au niveau national. Nous, on est rattachés pour les permis de conduire à une plateforme qui est basée à Évry dans les Sônes et pour les cartes grises à Nîmes dans le Gard. Donc à partir du 6 novembre, les agents de la préfecture qui étaient aujourd'hui chargés de la délivrance des cartes grises et des permis de conduire vont être affectés sur d'autres missions qui sont aussi essentielles dans la préfecture, comme la protection civile, par exemple, la lutte contre les feux de forêt, par exemple, ou le contrôle de l'égalité, pour ne citer que ces exemples. Et puis on va avoir quelques travaux au sein de la préfecture pour réaménager certains de nos locaux et les transformer en bureaux pour réaménager nos services.